Musique Commençons ce premier tutoriel sur BFD3 par la découverte de l'interface, car elle a été complètement revue par rapport à l'ancienne version BFD2. Tout en haut, nous avons la première barre où nous aurons, nous le verrons dans le détail, des menus, le menu File, le menu Tools, le menu Help. Nous avons ici un écran avec des indications bien de presets et de kits en cours, d'écoute, d'audio streaming, ici des fonctions de lecture, bouclage, métronome, un second écran avec des renseignements, et également cette fenêtre de droite en ne sélectionnant aucun des deux. Enfin, et pas des moindres, la console de mixage, le mixeur, avec plusieurs vues, les vues fader, effets, les scènes et les tweaks. Là aussi, beaucoup d'options s'offrent à nous, et tout au long des tutoriels sur BFD3, nous verrons tous ces éléments dans le détail, car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Regardons la barre du haut, l'entête de BFD3. Alors ici, nous avons un menu File, que nous détaillerons un peu plus tard, car il implique aussi d'autres fonctions. Pareil pour le menu Tools, où nous verrons complètement les préférences, les setup locations, etc. Ici, le menu Help, vous pouvez voir le manuel en ligne, quelles sont les nouveautés, la fac, les updates, etc. Ici, nous avons deux flèches, alors ça, c'est intéressant. On va pouvoir agrandir horizontalement. BFD3, vous voyez, là, j'agrandis. Alors ça, ça peut être pratique, et bien, si on a beaucoup de tranches ici dans notre console, ou si l'on a aussi cette fenêtre à faire apparaître, là, cela a son avantage. Alors par contre, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas redimensionner. Ici, un bouton de panique, ça peut arriver si vous avez une note MIDI qui sonne, je dirais, qui déclenche un son et que le son ne s'arrête pas, on peut faire un panique. Et puis, on a ici l'activation du métronome. On y reviendra. Enfin, sur la droite, un deuxième écran avec la position, ici, de notre tête de lecture sur la song, ici, sur la timeline de la song, le tempo, en BPM, et la signature rythmique, ici, 4x4. Alors ici, vous voyez qu'on a groove off, c'est-à-dire que mon groove est inactif. Là, j'ai beau lancer play, ça, ça servira, par exemple, si on utilise BFD3 dans un séquenceur, on pourra faire glisser, déposer des patterns et ne pas avoir la lecture, bien, dans BFD3, mais plutôt dans son séquenceur. Le mode play track, donc là, qui va lire la song avec les différents patterns, ça, on y reviendra dans le détail, et le mode palette, qui lira uniquement les grooves qui sont ici, sur la droite. Enfin, on a un gain qui est le volume général de votre batterie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il garde les proportions des réglages que vous avez fait tranche par tranche dans le mixeur, pour les différents éléments séparés. Parlons des presets et des options qui sont mises à notre disposition. Alors, pour charger un preset, soit on double-clique. Alors, on a ce message qui demande si on veut, eh bien, charger le nouveau preset à la place de celui actuellement chargé sans sauvegarder les changements. Donc, c'est un message de sécurité. Si je clique sur OK, par défaut, Global, Groove, Mix et Kit sont sélectionnés. Ça, c'était pour l'onglet Preset. Maintenant, si je vais dans l'onglet Kit, eh bien, j'ai exactement le même principe, sauf que ce ne sont que des kits, il n'y a pas de groove. Et je peux, eh bien, conserver les tweaks ou pas, les slots ou pas, et les réglages du mixeur ou pas. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur BFD3 2FX Pension. Nous allons continuer d'explorer ce formidable logiciel dédié complètement à la batterie. Pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur des réglages qui me semblent importants, notamment au niveau de la gestion de la mémoire. Alors, vous voyez ici, je suis sur Dashboard. On clique sur Dashboard, on a des informations, et notamment des informations sur la mémoire utilisée. Donc ici, 600 mégas sur les 999. Et suivant le kit sélectionné et le preset, eh bien, cela peut monter à plusieurs centaines de mégas supplémentaires. Et ce qui peut parfois poser problème. Alors, à quoi c'est dû ? En fait, si vous voulez, on a plusieurs modes de fonctionnement de BFD3. On a le mode qu'on appelle Full, c'est-à-dire complet, qui va utiliser pleinement toutes les couches de vélocité, tous les layers. C'est-à-dire que pour une caisse claire, par exemple, eh bien, on aura différentes couches de samples qui vont permettre d'avoir un niveau, si vous voulez, de réalisme très important. On aura un sample, on aura des samples qui vont être utilisés pour les faibles vélocités, puis d'autres samples qui seront utilisés pour des vélocités un peu plus fortes, etc. Donc ça, si vous voulez, ça consomme, entre guillemets, beaucoup de mémoire RAM. Alors, si votre ordinateur en est doté, si vous avez 32 ou 64 gigas de RAM, là, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Mais dans la plupart des cas, nous, au MSU DIST, on a allé entre 4, mais alors là, c'est quand même très léger, 4 gigas de RAM, et jusqu'à 12 ou 16. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai 12 gigas de RAM. Donc, ce n'est pas énorme. Il va falloir gérer tout cela, surtout que quand on compose, généralement, on n'utilise pas qu'un seul logiciel, donc d'autres logiciels vont s'additionner, etc. La room. Ambiance. Donc là. Vous voyez, là, c'est tout de suite beaucoup plus sec, beaucoup plus plat. Et cette fenêtre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouve vraiment pour chacun des éléments. Alors, si je passe sur mon kick, je vais retrouver vraiment les mêmes paramètres, sauf que, bien sûr, pour le bleed ici, eh bien, je n'ai plus le bleed du kick, car je joue le kick. Mais je vais avoir le micro de la snare, vous voyez, qui va capter un petit peu du son de mon kick. Je vais pouvoir régler ici. Si je ne veux pas que le micro de Massener capte le niveau de mon kick, le son de mon kick, eh bien, je mets sur off. Pareil, si je veux éviter la captation des micros d'ambiance, ou au contraire, avoir pleinement cette captation. Vous voyez que ça change complètement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, revenons dans les presets et chargeons celui-ci. Je peux mettre Play pour lire le groove. Maintenant, je vais aller dans l'onglet ici, Drums. Et qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, tout simplement, ce sont mes éléments séparés. Et quand je clique ici sur un élément, vous voyez que la liste se met à jour. Ici, ce sont mes kicks, mes snaires, caisses claires, les hi-hats, les flores, tom, mid-tom, high-tom, etc. Alors, en appuyant ici, on peut auditionner les différents éléments. Mais par exemple, si je me mets sur ma snare et que je lance mon groove, je peux, en temps réel, vous pouvez à tout moment désélectionner cette option. Ce n'est pas tout. Une fonction un petit peu cachée. En cliquant ici, Show, Hide, Drum, Info, On a une fenêtre qui s'ouvre que l'on peut redimensionner. Qui contient donc des infos, mais pas seulement, qui contient aussi les différentes articulations proposées pour chaque élément. Donc ici, Hit, No snare, et Chuck. Si je vais dans mes snaires, par exemple, eh bien, vous voyez, j'ai drag, Half-Age, Hit, en rimshot, SS, rimclick. Et à tout moment, on peut recliquer ici pour cacher cette fenêtre. À droite de la fenêtre Tech, nous avons la fenêtre Model, si vous voulez, qui va faire suite à cette fenêtre. Donc, c'est un choix par élément. Je suis ici, toujours sur ma snare, caisse claire. Et je vais avoir ici un réglage de Damping qui est de l'absorption, si vous voulez. Donc là, j'ai un maximum d'absorption. Vous voyez que ma snare sonne vraiment. très absorbé ou au contraire, avec toutes les résonances de la caisse claire. On peut régler la fréquence de ce Damping, de cette absorption, ainsi qu'un ratio du microambiance. Donc là, vous voyez, c'est très sec. Pour remettre un paramètre à sa valeur par défaut, vous pouvez faire un double-clic. L'onglet suivant est un onglet aussi également intéressant. Alors, je vais prendre ma crash et mon hi-hat. Donc, je vais prendre ma crash, la sélectionner. Vous voyez qu'elle est en Chuck Group 7. Sur mon hi-hat, je suis en Chuck Group 3. Donc, je vais mettre le même Chuck Group 7. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Intéressant également. Et bien sûr, vous pouvez faire vraiment vos réglages sur chacune des articulations. Enfin, pour terminer, nous avons le tome résonance. Alors, regardez ce qu'il se passe quand je joue ma snare sur ma table de mixage. On voit qu'au niveau des tomes, il ne se passe rien. Et bien, on va pouvoir introduire de la résonance des tomes quand on joue notre snare, notre caisse claire. Et là, vous voyez, sur la table de mixage, sur mes tomes, et bien, j'ai la résonance de ceci qui est capté. Alors, c'est quand même assez subtil, fort heureusement. Mais voyez, on peut, si je mets le trim à fond, on l'entend quand même un petit peu. c'est assez subtil, mais ça peut encore rajouter une couche de détails dans votre jeu. J'aimerais maintenant vous faire un aperçu des effets fournis avec BFD3. Et ils sont nombreux et de très bonne qualité. Pour ce faire, on va se rendre dans la rubrique effect. Et vous voyez que nous avons différents effets, différents emplacements d'effets. et ceci par éléments. Ça aussi, c'est important. Ici, on a nos effets sur le kick, ici, sur la snare, les hi-hats, les tomes, etc. On a notre chaîne d'effets ici, et on peut désactiver en un clic nos effets. Ensuite, on a une indication de la chaîne d'effets, un EQ, un compresseur, et puis ensuite, on a plus d'autres effets. Alors sachez que l'on peut choisir un effet et le déplacer dans notre chaîne, mettre le compresseur avant l'EQ, par exemple. On peut activer, désactiver chacun des effets séparément. Donc là, vous voyez qu'on a notre courbe, on peut même agir directement sur la courbe. On peut sélectionner une tranche et la supprimer. On va pouvoir ici faire un reset complet du mixeur. Alors là, on a un message d'avertissement. Hop. Tout est redevenu par défaut, à zéro. Ici, on va pouvoir étendre la table de mixage. Et là, on voit vraiment tous les éléments, les kicks, les plusieurs kicks, dirigés vers le groupe du kick qui va lui dans le master, les snares, avec top, bottom, rim, rimshot, snare normal, le groupe, snare, etc. Et l'on peut naviguer dans notre table de mixage, ici, et on découvre effectivement tous nos micros d'ambiance on peut à tout moment contracter notre table de mixage. Ici, on a un bouton global du mixeur pour switcher au niveau des effets. Ici, j'ai un indicateur de mes mises en solo des tranches. Alors, quand j'ai beaucoup de tranches plutôt que de scroller pour me rendre sur la piste master, par exemple, je peux cliquer sur mini mixeur. Et là, j'ai ma tranche mixeur toujours accessible sur la droite, quel que soit l'endroit où je me trouve sur ma table de mixage. voici, dans la prochaine partie, nous détaillerons véritablement ce mixeur et les effets. Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur BFD3 de chez FX Pension. BFD3 étant le batteur virtuel de chez FX Pension. Donc, dans cette deuxième partie, on va continuer d'explorer ce logiciel et toutes ses fonctionnalités. Allez, commençons, c'est parti ! Il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas montré encore et notamment comment importer ses propres samples. Car oui, on peut très bien importer ses propres samples et se constituer des librairies de drums. Alors, ça peut être des samples d'autres instruments virtuels, d'autres batteurs virtuels, pourquoi pas, mais aussi des samples de vraies batteries, des samples de voix, de guitare, de basses, de ce que vous voulez. Tout est importable au niveau des samples. Tant qu'ils sont en point wave, on peut les importer dans BFD3. Alors, comment faut-il faire ? Il faut tout d'abord se diriger sur l'onglet ici Drum où on a déjà pas mal de kits proposés. Alors, pour créer le sien, c'est tout simple. On va aller dans le menu File ici et on va faire Import Sample. On a cette fenêtre qui apparaît de Sample Importé. Alors, ici, la destination de la librairie que vous allez créer. Donc, par défaut, moi, ça me va dans mon dossier BFD3 que j'ai créé, Core Library, en User. Là, on va définir quel type de drums. Alors, on a le choix entre kick, snare, tom, cymbale, percussion ou autre. Je vais prendre percussion car je vais importer des percussions et je vais appeler ça Did Perk1, pas très original. On peut choisir d'ajouter une photo et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc, je vais aller dans Browse. Donc, j'ai préparé une image. Alors, des kits de vos amis, pardon, vous allez pouvoir les importer. Autre chose que je trouve assez intéressant, c'est le Load Random Kit. Alors, qu'est-ce que cela va faire ? Ça va me charger un kit de façon aléatoire. Alors ça, ça peut donner des idées. Alors, ça a conservé mon groove éditeur. Alors, finalement, je me dis, ouais, c'est super sympa sauf que le kick ne me plaît pas trop. Eh bien, je vais venir ici et puis je vais charger par exemple le kick que j'aime plus, on va dire, et qui sera chargé ici. par exemple. Donc, cette fonction de Random Kit, je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est BFD qui me propose un kit de façon aléatoire. Ah oui, ça me plaît bien et après, du coup, on peut sauvegarder comme ceci ces kits aléatoires. si je me place sur l'onglet kit ici, eh bien, vous voyez que j'ai à peu près les mêmes fonctions. Je peux faire un reset clear, ça, ça n'a pas bougé. Save preset non plus, ça non plus. Par contre, si je me place sur drums, ici, eh bien, j'ai toutes ces fonctions plus, et ça, on l'a vu, l'import de kit et l'import surtout de sample. ça, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Si je me place sur les grooves, eh bien là, de la même façon, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai vu précédemment, mais j'ai en plus la possibilité de faire un load grooves from file de la même façon tout à l'heure qu'on pouvait faire un load kit ou un load preset from file. Voici. Et si je me place sur les automations, eh bien, pareil, je vais pouvoir faire un load automation map, le save également, alors save key plus automation maps, ici, des programmes change et des événements midi. Donc ça, on le verra plus tard. Donc vous voyez que dans ce menu file, suivant où l'on se trouve, on peut faire différentes choses. J'ai chargé un nouveau preset. Il y a différentes fonctions que je voudrais vous montrer dans l'interface ici, tout simplement. Ce que l'on peut faire déjà, avec la main, vous voyez, on peut naviguer en haut et en bas. Alors en bas, il n'y a rien, donc ce n'est pas forcément judicieux. Par contre, en haut, vous voyez qu'on a nos micros, ça j'en avais déjà parlé, d'overhead, d'ambiance, de room. Et ce qui est important, vous voyez, c'est ces lignes bleues, c'est-à-dire que si je choisis, par exemple, ma snare ici, vous voyez, qu'elle est connectée avec cette signalétique de flèche. si je choisis ma charlée, voilà, mes cymbales, ici, 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 donc c'est connecté. Et ça, c'est parce qu'on est ici en mode select. Alors je dirais que ça fonctionne aussi en sens inverse, c'est-à-dire que si je sélectionne une tranche ici, vous voyez qu'elle est connectée ici. De plus, vous voyez des informations ici, alors comme le nom, le brand, le modèle, le slot, la classe, la date, la size, etc. Ça, c'est grâce au i, ici, information. Donc je peux choisir de désélectionner ces informations, là, elles n'apparaissent plus. Alors on a un autre mode que select, c'est le mode link. Donc je vais l'activer. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien je pourrais dire que je veux linker, je veux attacher ma snare, ici, avec mon tom, mon flortom. Alors comment je fais ? Je clique gauche et je fais un glisser comme ça, déposer. Et maintenant, quand je vais jouer ma snare, pendant que j'y suis, du coup, si on est dans le mixeur, dans la table de mixage, on a aussi le clic droit et on va retrouver, vous voyez, à partir du menu drum, ici, eh bien tout ce qu'on vient de voir, plus bien sûr d'autres fonctions qui sont propres au channel, au canot et à la table de mixage. Enfin, dernière icône qui est ici, qui permet de visualiser eh bien, ce qui est utilisé alors déjà, mon kit, il fait en tout, c'est le chiffre du haut, 277 méga et moi, j'utilise 81 méga. Alors, je vais vous montrer ça en chargeant un autre preset. OK. et voici, tous mes éléments sont chargés, donc ça fait au total 1814 méga, 1 giga 8 et là, j'utilise que 105 méga. Et du coup, en cliquant sur les différents éléments, vous voyez que je peux voir la portion de mémoire que chaque élément occupe. mes différents tomes. Donc là, c'est intéressant pour pouvoir gérer au mieux, je dirais, sa RAM, sa mémoire RAM, car ce que je vous ai parlé de mémoire, ça va dans la mémoire RAM. Pour terminer cette deuxième partie, je voudrais vous parler du MIDI Learn. Alors, qu'est-ce que le MIDI Learn ? Eh bien, si vous voulez, c'est d'apprendre à certains éléments de notre kit et de notre batterie à être joué eh bien, sur différentes notes. par exemple, d'un clavier maître MIDI ou d'un drum pad. On verra que c'est un moyen, si vous voulez, simple et rapide mais beaucoup moins perfectionné que la KMAP dont nous reparlerons dans une autre partie. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, d'utilisation. Ici, j'ai une snare qui est mappée sur une note. Donc, généralement, c'est sur le Ré. Sauf que, par exemple, sur un clavier maître MIDI, c'est difficile sur la même note. Bon, on peut faire des roulements, mais... Donc, Mi6. Et là, maintenant, j'ai... plus ma première snare. Plus ma première snare. alors, ça, c'est vraiment, moi, je pense, un intérêt quand on joue ses batteries depuis un clavier maître MIDI ou une surface de contrôle avec des pads, par exemple, pour pouvoir vraiment avoir une alternance comme ceci entre les doigts de la main gauche et les doigts de la main droite. Pour ce qui est de mapper sur une batterie électronique, par exemple, vous verrez qu'il est préférable de passer sur les KMAP que nous aborderons dans une autre partie de tutoriel. de la main droite sur les KMAP